Au sud de l'agglomération orléanaise, une rivière coule pour se jeter dans la Loire. On voit dans le paysage l'ondulation des différents chenots qui se succèdent successivement. Les chenots ont occupé la totalité du Val. Alors le Loiret, effectivement, faisait partie des nombreux chenots qu'il y avait dans le Val au sud d'Orléans. C'est donc grâce à ces multiples sources que le Loiret a pu conserver son caractère de rivière. Le Loiret, à l'époque, il divaguait, on peut dire. Il y avait de nombreux bras. C'était un peu marécageux. De nombreux ruisseaux s'écoulent dans le Val. Les habitants de Guilly, Neuville ou Vienne-en-Val sont sur leur pente de ruissellement. Ils sont en quelque sorte des riverains du Loiret. Sous la forêt d'Orléans, il y a un tas de gouffres. On voit des ruisseaux, de bons ruisseaux, disparaître dans des gouffres. On voit des tourbillons. La Loire perd une partie de son débit qui part dans ce calcaire et qui ressort vers le Loiret. En arrivant sur ce secteur, une partie des eaux de la Loiret s'engouffre dans un réseau de galeries souterraines. La géophysique avait montré qu'il y avait des galeries de sous. Donc il y avait des vides. On ne les avait jamais vues. On a pu apporter la connaissance de tout ce qui était caché, que personne ne pouvait voir et deviner. La voie était libre, donc il ne restait plus qu'à explorer. Donc à moins 15 mètres, nous avons débouché dans un conduit qui fait à peu près 8 mètres de large ou 2 mètres de haut. Et là, la première année, on a exploré à peu près 1100 mètres de galeries. C'est un ensemble de conduits qui est alimenté par une multitude de pertes. Donc, du point de vue de l'usager, l'usage dont il a besoin est toujours le meilleur. Il a besoin de son eau pour faire pour son activité. Et du point de vue collectif, il y a des priorités. Donc parmi les usages, il y en a un qu'on oublie systématiquement parce qu'il est silencieux. C'est l'usage environnemental. Une rivière s'est faite pour transporter de l'eau, des sédiments, des pierres, des cailloux, du sable. Et en fait, on le bloque, ce transport, puisqu'en fait, on barre. Dans les années 60-70, la demande sociale était exclusivement tournée vers une agriculture qui était productiviste. Dans les années 80, on a commencé à comprendre tous les inconvénients de cette agriculture-là, en termes d'environnement, de qualité d'eau, de cadre de vie. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment collectivement, on débat, on échange, on accompagne le secteur pour qu'il puisse modifier ses pratiques et répondre aux contraintes qui lui sont imposées par la collectivité. Il y a des essais qui sont faits qui nous montrent a priori que c'est possible. Il faut aussi qu'on y aille, qu'on essaye. Il faut aussi qu'on découvre en quelque sorte cette nouvelle façon de faire et qu'on se l'approprie aussi. Donc on ne cherche plus à éradiquer les mauvaises herbes, contrairement aux désherbages chimiques. L'alternative, ça sert à aller gérer au mieux. Ça veut dire qu'on accepte l'herbe en place, mais on fait en sorte qu'elle ne soit pas envahissante ou gênante pour la population. Il y a rien qu'en voyant la mairie faire ça, la commune, nous aussi, ça nous force aussi à réfléchir un peu plus. Où que l'on habite, nous faisons tous partie du bassin versant d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un fleuve qui se jette dans la mer ou dans l'océan. Ces rivières sont aussi les nôtres. Merci. 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 Merci.